C'est parti ! Du prix, de l'histoire, des personnages, du gameplay, on fera un petit bilan de tout ça. Et après j'attendrai bien entendu vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Alors, moi j'ai fait ma petite fiche devant moi. Derrière moi vous allez avoir les trailers et le gameplay qui a été partagé par les développeurs. Donc profitez de ces images pour voir si ça peut vous plaire, vous parler. Alors Redemption Reaper, le développeur c'est Adglobe. C'est leur premier jeu fait en solo. L'autre jeu sur lequel ils ont travaillé c'était Ender Lily. Si je prononce bien parce que c'est en anglais. Et le nom complet du jeu c'est Ender Lily Titus of the Night. Oui, moi en anglais déjà ça fait 30 mais alors en plus si tu rajoutes un titre de jeu. Bref, ce jeu sur lequel ils ont travaillé qui a été acclamé par la critique. Et côté conception, et là je vais reprendre les noms et je suis d'avance désolé je ne suis pas japonais. Donc côté conception de ce titre, on retrouve des anciens de l'industrie du jeu vidéo. Alors peut-être que certains noms vous parleront. Donc on retrouve Hiroyuki Kobayashi qui a travaillé donc sur Ender Lily. Qui a été encore une fois salué par la critique. On retrouve Masayuki Horikawa qui a travaillé sur Fire Emblem et Kingdom Earth 3. Tomokazu Fukushima qui a travaillé sur Metal Gear Solid et Freedom War. Et Rei Kondo, encore une fois si je prononce bien, pardon je m'excuse. Qui a travaillé sur Bayonetta et également sur Fire Emblem. L'éditeur c'est Binary Eyes Interactive. Le seul autre jeu qu'ils ont édité c'est Ender Lily également. Donc apparemment ils travaillent un petit peu ensemble. Le jeu devrait sortir sur Switch, Playstation 4 et PC le 22 février prochain. Alors ils annoncent normalement le 23 mais chez nous potentiellement plutôt avec le décalage horaire. Parce que partout pour l'Europe c'est annoncé le 22 février. Concernant la langue, en audio on aura anglais, potentiellement japonais. Il y aura du chinois, coréen, tout ça, tout ça. Et pour la langue française ce sera seulement l'écrit. Donc les sous-titres, les menus, enfin tout sauf vocale. Donc vous pouvez potentiellement, pour ceux qui kiffent, et je pense que moi personnellement c'est ce que je ferais, mettre les voix du jeu en japonais. Et tout ce qui est sous-titres et menus, tout ça, sera en français. Concernant le prix, c'est ça qui me titille un tout petit peu. Et autre chose qu'on verra après dans la vidéo. Mais déjà le prix me titille un tout petit peu parce qu'on annonce un prix de 50 balles. Alors généralement ces jeux, ces jeux qui se veulent tactiques, ces derniers temps, tous ceux que j'ai pu tester, étaient aux alentours de 30-40 euros. Et pour la plupart, qu'ils soient bien ou pas bien, ils avaient quand même un minimum de contenu. On parlera du contenu après. Là ils annoncent un prix directement de 50 balles. Ce qui est quand même un petit peu au-dessus des gammes qu'on a l'habitude de voir en ce moment. D'accord ? Donc à voir ce que ça donne. Concernant l'histoire. Alors l'histoire, moi je vous ai fait un résumé sur mon petit... sur ma petite fiche. Donc on incarne la brigade du faucon cendré. Pourquoi rajouter cendré ? C'est un petit peu bête. Mais bon, bref, on incarne la brigade du faucon cendré qui est remplie de personnes qui autrefois, par la populace, par le peuple, étaient repoussées parce que c'était des voleurs, des bandits, potentiellement des meurtriers. Bref, on sait que c'était des parias. Et on devient la seule, les seules personnes à résister face aux armées du mort. Morts des... enfin aux armées des morts. qui ravagent le pays et tout y quantit. On est dans un univers dark fantasy et je vais surligner le mot dark fantasy. Donc déjà, autant être franc, visuellement, visuellement, de tout ce que vous pouvez voir derrière moi, de tous les trailers, le gameplay, tout ça, visuellement, je ne peux que aimer. J'adore ce style, que ce soit graphique ou univers. Dark fantasy, j'adore, c'est totalement ma cam. En plus, comme vous l'avez vu, on parle d'un jeu RPG tactique. Ça sera un jeu solo, donc il n'y aura pas de coop. On pourra jouer jusqu'à 5 personnages en même temps. On parlera des personnages après. Et donc, c'est un solo RPG tactique. Qui dit tactique, dit des combats tour par tour, des placements case par case, etc. On en parlera un petit peu plus avec le gameplay. Mais en tout cas, dark fantasy, avec du tactique, moi, je ne peux que aimer. Que aimer. Mais, encore une fois, le prix et un autre petit point qu'on verra après, me titillent un petit peu. Concernant l'histoire, autant être francs, sur le papier, ce n'est pas spécialement alléchant. On ne va pas le cacher, ça a l'air d'être un petit peu léger, ou quelque chose qu'on a déjà vu. A voir comment c'est amené, à voir comment le lore du jeu est écrit, est montré, est expliqué. Bref, à voir tout ça. Mais sur le papier, on ne va pas le cacher, l'histoire... Voilà. On espère, bien entendu, dans ce style de jeu, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère à chaque fois. On espère des choix cruciaux. Voilà. Des choix du style, bah, écoute, si je fais ça, un tel peut mourir, ou si je fais ça, un tel peut survivre, ça peut changer pas mal de trucs. Bref, j'espère avoir des choix qui permettent, qui pourraient permettre à l'histoire d'avoir plein de rebondissements. Bref, maintenant, les personnages. Alors, comme je l'ai dit, on va pouvoir jouer, incarner en game, jusqu'à 5 personnages en même temps. Alors, sur leur site officiel, que vous aurez en description, ils nous montrent des personnages. Mais quand tu lis leur description, il n'y en a potentiellement que quelques-uns qui pourraient être jouables. Et notamment, de toute façon, quand tu vois les trailers, tu vois qui pourrait être jouable, déjà, de toute façon. Donc, on a Sarah, celle qui a une double d'Axe, si je ne me trompe pas. Glenn qui a une épée. On a Lug, qui est à la lance, si je ne me trompe pas. Nous avons Urs, qui est à la hache. Lui, je vais forcément le jouer. Nous avons Karen, qui est à l'arc. Il présente également Rowan, mais j'ai un doute sur lui qu'on puisse le jouer, parce qu'il le décrive comme étant le chef de la brigade. Et on n'a pas vu de gameplay avec lui. Après, peut-être qu'il nous cache des trucs. Il nous présente un autre gamin. Je doute qu'on puisse jouer également avec lui. Sauf peut-être certaines missions pour, pourquoi pas, le protéger ou l'emmener quelque part. Il faut qu'il survive. Mais je me vois mal me battre avec la description qu'ils nous ont faite de ce personnage-là. Et pour finir, on aurait Saussius. Donc, ça nous fait quelques personnages à voir, encore une fois, comment c'est amené. Surtout qu'on sait que chaque personnage aura sa propre histoire. Est-ce qu'il y aura des quêtes secondaires par rapport à ces personnages ? Ou des liens entre ces personnages que nous allons devoir faire, jouer, etc. On n'en sait pas plus. Concernant le gameplay. Alors, le gameplay, comme j'ai dit, c'est du tactique. C'est du tactique, tour par tour, déplacement, case par case. Et c'est la base. Maintenant, ensuite, nous allons avoir, comme dans beaucoup de jeux, une jauge de PA, donc de points d'action. On va pouvoir utiliser ces points d'action lors de chaque tour de nos personnages pour pouvoir faire, justement, des actions. Ces points d'action pourront être augmentés au fil de chaque bataille, pour que, vers la fin de la bataille, on puisse enchaîner, potentiellement, plusieurs adversaires ou plusieurs grosses compétences. Concernant les détails des compétences, nous allons avoir des compétences passives, des compétences actives et, si j'ai bien tout compris, des ultis. Concernant le lien qu'il pourrait y avoir entre chaque personnage lors des batailles que nous allons pouvoir mener, il y a un minimum de stratégie, quand même, vu comment c'est expliqué, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs combos entre les personnages. C'est-à-dire, si j'ai un ennemi, là, et qui est entouré de mes alliés et que je tape dessus, je vais pouvoir faire des combos pour que mes alliés tapent dessus également, même si ce n'est pas pendant leur tour. Donc, il va y avoir déjà un petit peu de stratégie, histoire d'avoir des placements, des bons placements de personnages. Potentiellement, également, une front lane, de la back lane, notamment avec le personnage Karen, qui est un arc, et Urs, qui, apparemment, serait le tank de cette petite brigade. Donc, à voir comment est amenée la stratégie dans le jeu, parce que j'espère que ce ne sera pas simplement juste bourrin. Juste, on y va, on tape dans tout ce qui bouge et basta. J'espère que ce ne sera pas ça. Qu'il y aura vraiment de la stratégie pour pouvoir battre nos adversaires. J'espère des vrais combats de boss, avec, encore une fois, de la réflexion, et pas simplement taper dessus comme des teubés. Voilà, ce n'est pas le but dans un jeu stratégique, on ne va pas le cacher. J'espère également, pourquoi pas, des interactions avec l'environnement. J'aimerais retrouver ça. Enfin, bref, j'aimerais retrouver un tactique comme Divinity Original Sin 2. Réellement, j'aimerais retrouver un tactique comme celui-ci. Parce que, c'est kiffant. Dans le jeu, on trouvera également du gain de niveau pour chaque personnage. Apparemment, ça, c'est un petit point à voir. À voir, c'est apparemment, à chaque gain de niveau, on gagnerait des stats aléatoires. À voir comment c'est fait, parce que ça serait dommage que notre tank se retrouve à être fragile comme une chips. À chaque level-up, on va gagner des points de SP qui pourront nous permettre d'améliorer nos compétences ou de débloquer les compétences. Enfin, bref, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Voilà. En termes d'équipement, c'est là où je trouve que, potentiellement, ça peut être un petit peu faiblard. Alors, normalement, il y aura des nouvelles armes. On pourra équiper de nouvelles armes à nos personnages. Mais, le seul équipement que pourront équiper nos personnages, apparemment, ça serait des accessoires. Au nombre de deux, si j'ai bien vu. Ça serait un petit peu léger. Maintenant, il y a un système d'upgrade de stuff, apparemment, intégré dans le jeu. Donc, à voir, encore une fois, comment c'est amené. C'est difficile de juger un jeu quand tu n'y as pas joué ou quand tu as juste vu des trailers et juste lis un site internet. C'est un petit peu compliqué. Donc, je juge ce que je vois. Sur ce que je vois, ça va être un petit peu léger. Maintenant, encore une fois, ça peut être plein de surprises. Concernant le contenu, maintenant. Alors, le contenu, c'est là où on n'a pas d'infos. Quand je dis pas d'infos, c'est que j'ai essayé de chercher. En sachant que j'ai coupé mon live cette nuit, 2h30. Il est 5h du matin quand je recorde cette vidéo. Ça fait 2h30 que je fais des recherches sur ce jeu. Je n'ai pas trouvé. Alors, si certains ont des infos, je suis preneur. Mais, à part des missions de la quête principale, ce qui est normal, c'est l'histoire principale. Je n'ai rien trouvé. On n'a pas vu de visuel de map, de taille de map ou d'info. On ne sait pas s'il y aura des quêtes secondaires. On ne sait pas s'il y aura des quêtes d'histoire pour les personnages. On ne sait pas. Ce n'est que des suppositions. Alors, pour un jeu qui est à 50 balles, j'espère que le contenu sera en rendez-vous. Parce que ça va faire mal un petit peu au fiac, sinon. On ne va pas le cacher. Après, là où je me rassure, c'est que leur premier jeu qu'ils ont fait, quand tu vas sur Steam, il est noté très positif ou extrêmement positif. La critique a été géniale, en règle générale, par rapport à leur premier jeu. Quand je parle de la critique, je parle de la critique des joueurs. Pas des journalistes gaming. On les connaît, les journalistes gaming. Donc, je parle des joueurs. La critique a été très bonne envers ce jeu. Donc, à voir s'ils vont être capables de répéter l'exploit et de nous sortir un jeu, certes à 50 balles, qui peut paraître cher, mais avec du contenu, une très bonne histoire. Vu le casting qu'il y a dans les producteurs, développeurs, tout ça, tout ça, on peut s'attendre potentiellement à quelque chose de bien. Mais encore une fois, en 2023, on commence à avoir l'habitude à des grandes firmes où on s'attend à quelque chose de fou. Et au final, c'est un flop considérable parce que c'est de la merde. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas. A voir, encore une fois, comment ça donne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, déjà, rien que visuellement, quand j'ai vu le jeu, quand Myst m'a parlé de ce jeu, parce que c'est Myst qui m'a parlé de ce jeu, je suis allé voir le trailer de ce jeu, tout ça, tout ça. Moi, je suis tombé amoureux. Pourquoi ? Parce que j'adore ce type de jeu. Tactique, dark fantasy. Tu ne peux pas me faire plus plaisir que ça. Le seul défaut, c'est vrai que c'est un jeu en solo. J'aurais kiffé en mode co-op. Mais pour ça, il y a Wartail, Wartail, que je vais y revenir très prochainement, potentiellement avec Myst, enfin normalement avec Myst, parce que justement, le jeu est en co-op. Donc, j'ai hâte et tôt, 22. Alors, on n'a pas d'horaire. Est-ce que ce sera le 22 dans la nuit du 21 au 22 ? Ou est-ce que ce sera le 22 dans la journée ? Je ne sais pas. En tout cas, le 22, je serai dessus. J'espère ne pas être déçu. Et puis, voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais dire sur le jeu. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir ce que vous pensez de tout ça. Je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas être très friands du mode tactique, ce que je peux comprendre. Mais moi, ça me change. Puis en plus, ça permet de faire des games tranquilles, pépou. En suivant, on l'espère encore une fois, un très bon jeu. Voilà, que dire de plus ? Rien, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve pour le prochain live lundi. Pour la prochaine vidéo, demain, ça sera un replay d'un gros fight de Wild Earth. Même si je prononce mal le Monster Hunter Like que je vous ai présenté hier. Allez, des bisous. Éclatez-vous bien. Ciao, ciao.